... Bonjour à tous, nous allons commencer par un petit live préparé par Julien Tanner et Maxime Touron, extrait du spectacle Bref, le Grand Nord. On regarde. Applaudissements Je plante le décor Le froid La neige Les forêts de sapeurs à perte de vue Les aurores boréales Bref, le Grand Nord. Oui, mais cette fois-ci, l'histoire se passe dans un pays où les rois s'appellent des tsars et les sorcières des Baba Yaga. Dans un royaume, vivait un tsar et... Une tsarine. Exactement. Ils avaient un fils, Ivan Tsarayevitch. Mais le tsar et la tsarine étaient très malades et sans espoir de guérir jamais. Un jour, ils font venir leur fils Ivan et... Ivan Tsarayevitch, nous sommes sur le point de mourir. Quand nous serons morts, écoute en tout point ce que te dira de faire qu'à Thomas, « Au bonnet de chêne, ton père nourricier, sinon on s'en est fait de toi ! » Et à ces mots, il meurt. Le lendemain matin, Ivan enterre ses parents et se met à vivre comme on le lui avait recommandé. En tout point, il suivait l'avis de qu'à Thomas au bonnet de chêne, son père nourricier. Le temps passe et Ivan devient un beau jeune homme. Toutes les filles craquaient pour lui ! Pas du tout. Il était robuste, vaillant, il montait à cheval comme les plus grands chevaliers du royaume. Pas du tout. C'était le genre de mec, quand il passait dans la rue, ça faisait clac, 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 torticolis, quoi ! C'était vraiment un mec incroyable. Pas du tout, du tout, du tout. Bon, Ivan Tsarayevitch devient un jeune homme tout à fait ordinaire. Oui. Pas très débrouillard et un petit peu gringalec. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais comme tous les jeunes hommes à l'adolescence, il sent monter en lui... À la sève de la jeunesse, quoi, saleux, hein ! Il vient voir qu'à Thomas et... Qu'à Thomas, là, j'ai bientôt dix-sept ans-là, et je crois qu'il serait temps pour moi que... que... que je prenne une femme. Bien, Ivan. Très bien. Suis-moi. Suis-moi. Toutes les princesses des royaumes avoisinants ! Tu vois, Ivan, fais ton choix. Ah oui ? Euh... Oh, Ivan, la bande ! Oui, pourquoi pas, oui. Non, 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 non... Oh, et Bertha ! Oh, mon bras ! Que penses-tu d'Ingrid ? La frigide. Ah, non, 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 non... Oh, et Renato, le travelon ? Non, non, Ivan, ça, c'est pas pour toi, ça. Ah, et Véronique, celle qui pleure quand on l'aime... On va s'arrêter, là, on est à la télé, hein. Oh, Annabelle ! Annabelle, oui, c'est elle que je parle... Oh, oui, Annabelle, ça, c'est une grande princesse, hein. Puissante, riche, belle, comme son nom l'indique, guerrière, capricieuse... Ah, oui. On l'a dit parfois même un petit peu violente. Ah, bon... Peut-être que tu devrais lire ce qui est écrit en dessous du tableau. Ivan Tsarayevitch s'approche du tableau et en lettres rouge-sang, il est écrit... Quiconque voudra m'épouser devra me poser une énigme classique... De façon à ce que je ne puisse la résoudre, que je la résolve et... Et il y perdra la tête ! Qu'à Thomas, tu crois que j'arriverai à me marier avec cette princesse-là ? Je sais pas si... Toi, tout seul ? Non, je ne crois pas, non. Mais ensemble, qui sait ? Peut-être que nous y parviendrons. Merci, mesdames, pour ce bel extrait de votre spectacle. Donc, je présente Julien Tanner. Il ne faut pas que je vous confonde, vous ressemblez tellement. Et Maxime Touron. Bienvenue à vous. Donc ça, c'est un extrait de votre spectacle de contes nordiques. Vous racontez trois contes. C'est ça. C'est donc au Théâtre du Roi René, tous les jours à 10h30. Vous avez formé une compagnie qui s'appelle Le Scrupule du Gravier. D'ailleurs, pourquoi, Le Scrupule du Gravier ? Ah ah ! Oh là, il faut la faire courte, quand même. On la fait courte. Scrupule, ça vient du latin scrupuli. Et c'est un petit caillou pointu. Et Le Scrupule du Gravier, c'est le petit caillou du petit caillou qui dérange le petit caillou. Du Gravier. Merci beaucoup. Vous avez créé donc ce spectacle en 2012, à partir de contes et de mythologies nordiques qu'on connaît assez mal finalement en France. Donc moi, je suis venue ce matin, j'ai eu cette chance. Et on est entre peur, éclat de rire. Et on passe un très bon et beau moment avec vous. Et puis on est aussi entre le conte et le théâtre, parce que nous, on est comédiens avant d'être compteurs. Et on s'empare de ces histoires, pas comme des compteurs traditionnels, mais plus comme des comédiens. C'est ça que je voulais vous demander. Pourquoi le conte, finalement, vu que vous venez du théâtre ? Pourquoi ce choix ? On s'est rencontrés, nous, dans une formation autour du conte. Donc on est allés vers ce registre-là pour la découverte. Et puis on a pris du plaisir à raconter des histoires. On a pris encore plus de plaisir à raconter ensemble. Et puis comme ça se passait plutôt bien aussi avec les gens, on s'est dit qu'on allait continuer. Et puis depuis, on ne s'est pas arrêté. Et puis c'est un répertoire fabuleux, dans tous les sens du terme. C'est des histoires qui ont des messages très forts. Et c'est une mine d'or pour les gens qui aiment raconter des histoires. C'est passionnant. Et vous n'êtes que deux comédiens, du coup, sur scène, avec vos deux chaises qu'on a vues à l'instant et rien d'autre. Et pourtant, on arrive à voir des monstres, des châteaux de princesses, des villes dans le ciel, des dieux. Est-ce que c'était un choix d'avoir un décor aussi minimaliste dès le départ ? Oui, bien sûr. C'était le parti pris. On voulait rester proche des histoires, donc ne pas ajouter ni accessoires ni décors. Et puis pouvoir s'emparer entièrement des histoires par l'imaginaire. C'était un peu une des clauses qu'on s'était donnée, nous. Et ça nous permet d'être très mobiles aussi. C'est ça. C'est-à-dire que nous, du coup, avec cette forme-là qui est très légère, on peut aller vraiment partout. Là, on est dans une très belle salle de théâtre. Mais on a joué ce spectacle dans la rue, dans des bars, dans des festivals, dans des hôpitaux psychiatriques. On a fait un peu... Et là, vous êtes donc à Avignon, au Théâtre du Roi René. Mais je crois que c'est un peu par hasard que vous vous retrouvez là, finalement. Par hasard, pas vraiment. Parce qu'en fait, pas par hasard, mais on a eu de la chance. Disons qu'on a gagné un concours de jeunes créations contemporaines à Paris. Et donc, l'un des prix de ce concours, c'était la programmation au Théâtre du Roi René, en co-réalisation. Donc, on ne serait certainement pas arrivé dans une aussi belle salle si on n'était pas passé par là. Je voudrais finir en vous posant une petite question. Les contes, on envisage tout de suite les enfants. Et moi, ce matin, quand je suis venue vous voir, il n'y avait pratiquement que des adultes. Finalement, est-ce que vous aviez choisi un public enfant ? Ou est-ce que, de base, pour vous, c'était pour tout le monde ? Non, non, pas du tout. Nous, quand on a créé le spectacle, on l'a créé pour s'amuser de nous. Donc, il se trouve que ça parle très fort aux gens de notre génération, puisque les références et les mots qu'on emploie sont ceux de notre génération. Mais les gamins attrapent très fort ces histoires-là aussi. Et puis, les gens plus âgés de nous que nous aussi. Tant qu'on aime faire le voyage dans l'imaginaire et rêver, a priori, on peut partir avec nous. En tout cas, moi, je recommande chaudement ce spectacle que j'ai vu ce matin, qui s'appelle donc « Bref, le Grand Nord », tous les jours à 10h30 au Théâtre du Roi René, sauf le 20 juillet, puisque, comme le dit votre affiche, vous êtes à la piscine. Et une outarde. Merci, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.